Ouais les mecs c'est Rara j'espère vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler de Alex Ferguson grand entraîneur Vous me l'avez demandé en commentaire du coup je fais une vidéo sur lui Si les petits concepts comme ça vous plaisent n'hésitez pas à mettre votre petit j'aime ça me fait plaisir et ça m'encourage pour la suite Et aujourd'hui on va parler d'un entraîneur devenu légendaire Alex Ferguson Avant d'être entraîneur il fut joueur plus précisément attaquant en ligue écossaise Tout commença en juin 1974 c'est le début de sa carrière d'entraîneur et il commença par entraîner East Stirlingshire à seulement 32 ans Oui je sais pas si on dit comme ça mais bon Et il sera payé seulement 40 livres par semaine c'est pas c'est pas fou fou En octobre 1974 Ferguson quitte le club pour se rendre à Saint-Myrène il y restera 3 ans et il a eu pas mal de problèmes là-bas Le président du club disait même qu'il n'avait pas de capacité d'entraîneur En 1978 il rejoint Aberdeen FC un club écossais Arrivé au club il avait du mal quand même la saison elle était pas très bonne Cependant il relève le niveau et l'équipe remporte le championnat écossais Et la carrière de Ferguson ne cesse de s'améliorer en Ecosse surtout de 1982 à 1986 Je vous laisse quelques stades résumant les performances du club durant cette période Ca permet à Alex Ferguson de se rendre en Angleterre le moment le plus important de sa carrière Le moment le plus fou là où il va exploser à Manchester United Il signale le 6 novembre 1986 alors que le club est avant dernier du championnat Pour son premier match à domicile son équipe perd 2 à 0 Et il gagne son premier match à domicile par la suite face à Queen's Park Rangers 1 à 0 Quelques semaines plus tard Les résultats s'améliorent petit à petit et le club finit 11ème du classement La saison suivante Ferguson signe de nouveaux joueurs pour renforcer l'effectif Le club finit à la deuxième place en concédant seulement 5 défaites La saison 88-89 le club connait une terrible saison 6 défaites d'affilée et 2 nuls en 8 matchs Dont une défaite 5 à 1 face au rival Manchester City Ca fait mal Suite à ça les supporters réclament le départ d'Alex Ferguson Avec une banderole où c'est écrit en gros 3 ans d'excuses et c'est toujours la merde Ferguson a le risque d'être licencié en cas de défaite face à Nottingham Forest en FA Cup Heureusement le club l'emporte un but à 0 Et a accès en finale La saison suivante Alex Ferguson recrute Ryan Giggs qui fait ses débuts en équipe première United affronte le FC Barcelone à l'époque champion d'Espagne et l'emporte Après ce match Ferguson promet que le club remportera le championnat la saison suivante Sauf que United n'a pas été champion suite à une seconde partie de saison catastrophique Mais cependant le club remporte tout de même la coupe de la ligue anglaise Et la ligue des champions pour la première fois de son histoire L'entraîneur recrute Eric Cantona qui évoluera en attaque Je vous montre l'effectif du club en 93 Voilà on retrouve du Ryan Giggs sur le côté gauche Du Cantona en attaque Du Schmeichel au goal Et j'en passe Manchester United finit champion d'Angleterre avec 10 points d'avance sur Aston Villa Le club remporte le championnat après 26 ans d'attente Quand même ça fait beaucoup Et Ferguson est élu entraîneur de l'année La saison 1993-1994 Ferguson recrute Roy Keane pour 3,75 millions de livres C'est la saison pour confirmer au club ce dont Ferguson est capable de faire Et bah ce qui se passe c'est que le club y domine complètement le championnat Eric Cantona devient le meilleur buteur du club Sauf que la saison prochaine elle devient difficile pour le club On connait tous le moment où Cantona il avait agressé un supporter Il a été suspendu alors 8 mois dont les 4 derniers mois de la compétition Heureusement qu'il y avait Gary Neville, Nicky Butts ou encore Paul Scholes Qui ont su relever un peu le niveau Après le retour de Cantona Manchester affronte Liverpool pour la finale de la FA Cup Et United l'emporte seulement 1-0 Avec un but de Cantona C'est un beau retour Ce qui fait que le club devient le premier club anglais A remporter une deuxième fois le doublé coupe et championnat Là on passe en 99 Je vous dis C'est plutôt une année forte pour le club Je vous dis finale avec des champions United affronte le Bayern Les Bavarois ouvrent le score après seulement 6 minutes de jeu Et en toute fin de match on a affaire à 2 buts Qui permettent du côté d'United de remporter la ligue des champions C'est une romant... On peut dire une romantada Mais bon c'est pas trop une romantada tu vois Mais ça ouais En 2000 Ferguson décide de recruter pour renforcer son effectif Il recrute Van Nistelrooy pour 19 millions Et Fabien Barthez au poste de gardien de buts United remporte un 3ème titre de champion d'affilée L'année suivante donc on bascule en 2001 Ferguson bat les records de transfert en recrutant Veyron pour 28 millions Et Rio Ferdinand pour 30 millions Durant la saison 2002-2003 United remporte son 8ème titre de première ligue En 2004 Ferguson fait signer Cristiano Ronaldo Et la saison suivante Wayne Rooney C'est du lourd oui on peut le dire Malheureusement le club ne remportera pas le championnat Mais remportera tout de même sa 11ème FA Cup On est en 2006 et voici l'effectif de Manchester United Franchement l'équipe est propre il n'y a rien à dire là-dessus En ligue des champions le club se qualifie pour les demi-finales Après une sévère victoire 7 à 1 face à l'Aise-Rome 7 à 1 ça me rappelle quelque chose Deux ans après le 11 mai 2008 Ferguson remporte son 10ème titre de première ligue Et ensuite a lieu la finale de la ligue des champions contre Chelsea Et bien sûr c'est United qui l'emporte Alex Ferguson devient alors le premier entraîneur de l'histoire du football anglais A avoir remporté à deux reprises le championnat 3 fois d'affilée L'entraîneur en est à 11 titres de champion avec United Et le club remporte son 18ème championnat Égalisant le record détenu par Liverpool Mais seulement Ferguson a des problèmes de santé Et déclare en fin de saison qu'il restera à United Aussi longtemps que sa santé lui permettra Et espérera remporter un nouveau titre de champion En 2011 de nombreux joueurs partent du club Tels que Van Der Sar, Gary Neville ou encore Paul Scholes Ferguson les remplace donc par Phil Jones, Ashley Young et David Deria Pendant la saison 2012-2013 Ferguson remporte son 13ème titre de champion d'Angleterre Et là c'est le moment triste on va dire Ferguson il annonce le 8 mai 2013 la fin du poste d'entraîneur pour lui C'est la fin d'une ère on peut le dire Tous les supporters et le club mancunien sont là pour rendre un grand hommage Au grand Alex Ferguson qui a énormément rapporté au club Je vous laisse avec les images Respectful tribute For the man They all call The boss It is hard to believe That this is the last day He'll make this walk at Old Trafford As Manchester United manager That next season A different Scotland will fill the role The impossible job Of taking over From Alexander Chapman Ferguson Who even when growing up on Govan Road Number 667 Went one better Than the average red devil Number 667 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 Et voilà c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lâcher vos avis en commentaire Et nous on va se quitter avec toutes les coupes Et tout ce qu'Alex Ferguson a remporté Durant sa carrière d'entraîneur Allez je vous laisse, ciao ! Abonnez-vous !